face aux lanceurs d'alerte. Déjà, imaginez-vous un peu comment un député communiste peut franchir les portes d'une boîte à l'invitation des organisations syndicales. Je vous défie d'y rentrer. Les grandes entreprises, elles se bouffent entre elles en ce moment ? Elles se bouffent entre elles, il n'y a pas qu'à ce moment, visée monopolistique, y compris qui bat en brèche votre fameuse concurrence libre et non faussée. Ou alors, ils se partagent le gâteau à coups d'accords quasiment légaux, on le voit largement. Alors, tout cela pour vous dire qu'effectivement, il reviendrait en plus aux lanceurs d'alerte de donner la charge de la preuve et qu'ils disent des choses et qu'ils agissent de bonne foi. Et ça, dans le cadre de contentieux qui n'en finissent pas. Alors, votre proposition de loi, elle va finalement à rebours d'un mouvement légitime de la société en général qui est une aspiration à la transparence des affaires, comme on dit. Nous, on considère que ce texte, c'est véritablement un texte qui signe une contre-révolution orchestrée par les lobbyistes des grandes entreprises face à cette société civile et face à des agissements fiscaux, sociaux, environnementaux qui sont lourds de conséquences. Aussi, persistons-nous à demander, à minima, l'inversion de la charge de la preuve au profit des lanceurs d'alerte. Merci, monsieur le député. Alors, le 68, madame Caramonli.